Salut à tous ici iPhone 4 Pro Alors aujourd'hui on va regarder une application Cydia qui s'appelle iFinder Donc cette application c'est une alternative à iFile, enfin c'est une autre application qui lui ressemble Et donc on va regarder ensemble ce qu'on peut faire avec Donc en gros elle vous permet d'accéder à tous les fichiers internes de votre iPhone que vous ne pouvez pas accéder normalement Sans avoir de jamais avec votre appareil Donc c'est un peu du SSH mais sur l'appareil Donc une fois que c'est installé on va aller sur le Springboard Donc il n'y aura pas de réglage mais vous aurez un icône iFinder Donc on clique dessus, c'est comme sur le Finder sur Mac Vous voyez on a tous les fichiers ici qu'on peut aller dedans Donc pour vous montrer je vais aller chercher les deb que j'ai créé Donc ils sont dans, on peut aller dans VAR Ensuite ils sont dans Mobile, puis Library, puis DebMaker Donc AD ici, DebMaker, puis ensuite dans Deb Et on voit donc là que j'ai 5 applications qui sont prêtes à être envoyées sur la source Donc que je vais faire juste après cette vidéo Donc vous voyez on a des deb, on peut modifier les permissions du fichier ici Donc voilà on peut modifier plein de choses Vous faites ce que vous voulez, on peut l'envoyer sur Dropbox Donc si vous avez un compte Dropbox ça peut être utile pour sauvegarder certains fichiers D'autre part, en bas on a donc le petit truc Dropbox ici Bon là je l'ai pas, donc ça a planté, normal Parce que je n'ai pas de compte Dropbox En bas on a ici la maison Pour vous dire ici qu'on peut rechercher un fichier Par exemple, com.iphone4pro.ifinder Par contre c'est un clavier QRT, j'ai plus trop l'habitude Là il l'a pas trouvé, il doit y avoir une faute, je sais plus Enfin bref, vous pouvez rechercher des fichiers là-dedans Ensuite ici dans le quatrième onglet on a plusieurs choses Donc on peut envoyer un fichier, donc partager un fichier Faire une sauvegarde de Cydia Et le dernier je sais plus à quoi il sert Enfin bref, on va aller voir Cydia Backup Ça c'est le plus important Donc ici vous avez Create Backup Donc on clique dessus Il vous dit Backup Successfully En gros votre sauvegarde a été sauvegardée Si on peut dire Veuillez le synchroniser avec iTunes Pour une restauration éventuelle future Donc ça c'est très pratique En gros si vous restaurez plus tard Vous aurez votre Cydia comme avant Avec les mêmes applications, vous n'aurez plus qu'à les réinstaller Et donc ça c'est vraiment très bien pensé je trouve Et puis enfin vous avez ici des réglages Donc dans les réglages on peut mettre un mot de passe de protection Donc on l'active, on choisit le mot de passe On peut utiliser Use Trash C'est à dire utiliser la poubelle Donc s'il y a des applications que vous voulez supprimer Vous les mettez dans la poubelle Et si vous voulez les supprimer définitivement Vous videz la corbeille Un peu comme sur un ordinateur classique Sort Criteria, je sais pas ce que c'est Ah si c'est la sélection En gros il vous les trie par Soit par nom, soit par type, soit par taille Soit par date de création, soit par dernière modification Donc par nom c'est ce qu'il y a par défaut Ce qui est ce qui paraît le plus logique L'ordre de triage Donc ordre ascendant ou ordre descendant Ordre ascendant c'est plutôt bien Ensuite vous avez la taille de la police Le thème Donc le thème on peut le changer, il y en a deux Bon voilà Vous verrez, vous essayerez Et puis About iFinder and Help Bon il vous envoie sur une page internet Enfin un bout de l'application Vous avez plusieurs choses Si ça vous intéresse, c'est pas très utile Ou alors se loguer sur Dropbox C'est pour ça que tout à l'heure ça a planté Parce que je n'étais pas logué sous Dropbox Et vous pouvez aussi uploader un path Sur Dropbox si ça vous fait plaisir Donc bah voilà Je vais pas m'étaler sur le sujet Y'a pas grand chose à dire Je vous ferai aussi une vidéo sûrement sur iFile Plus tard pour vous montrer comment ça marche Et puis bah c'est tout Donc vous avez accès à tous vos fichiers Faites bien attention par contre Supprimez rien que vous êtes pas sûr Parce que si vous supprimez un fichier Qui est important pour le bon fonctionnement de votre téléphone Vous allez tout faire planter Et vous serez obligé de restaurer Et vous perdrez toutes vos données Toutes vos applications Cydia Donc c'est pas Je vous déconseille de vous amuser à toucher à tous les fichiers Même aux permissions Ne serait-ce que les permissions Ils touchaient pas Mais quand on s'y connait un peu Pour aller rechercher des fichiers Par exemple les .deb ici Ça peut être pratique Donc bah voilà C'était tout pour cette application Merci de m'avoir regardé comme d'habitude Et puis à bientôt Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Pour recevoir toutes les prochaines vidéos Visitez le forum iPhonefacile.gikadik.net Et suivez-moi aussi sur Facebook et Twitter Tous les liens sont dans la description de la vidéo Merci